bonjour 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 soyez salués depuis vos positions merci de vous connecter massivement merci encore une fois de partager merci de mettre des coeurs et merci d'envoyer cette vidéo dans tous les groupes partout où bon vous semble en tout cas là où vous trouvez que vous pouvez partager il faut partager faut pas bouder son plaisir de partager nous sommes aujourd'hui un jour du seigneur aujourd'hui à dimanche le dimanche 7 avril 2024 et nous sommes en direct c'est tout sur toutes nos pages nous sommes en direct sur notre compte rvd officiel et rvd tout court et puis voilà partagez 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 pour ceux qui sont allés à l'église ce matin soyez salués je pense que vous êtes rentré pour certains il est 14h20 ils sont en réunion des familles ou sont en train de causer sont en train de discuter soyez salués deux sujets à l'ordre du jour on va aller vite moi quant à moi quant à moi j'ai pas pu aller je suis resté dans la maison de dieu je suis pas allé pour prier le seigneur je suis resté pour un jossi vite fait donc je suis dans un jossi vite fait mais c'est jusqu'à ce soir 17h30 j'ai fini voilà mais pour le moment je suis là et c'est tranquille je suis dans ma voiture et je suis en observation c'est comme ça je travaille aussi donc voilà merci à vous hier le 6 avril 2024 la deuxième fête de la renaissance c'est faite coralie soit salué depuis ta position j'étais vu arriver aujourd'hui là voilà il t'a attrapé à qui si jean madou bigo pas toi soit salué depuis ta position soyez tous salués merci à vous de partager deux sujets à l'ordre du jour hier était la fête de la renaissance depuis agboville agboville n'a pas été agboville sur scène cette année mais nous espérons que nous aurons les années prochaines un depuis le lieu choisi nous aurons un une réplique ici en france donc agboville sur scène non agboville agboville la fête de la renaissance a montré beaucoup de choses des cassements des dalles se sont faits là bas donc mon premier sujet va concerner agboville voilà la fête de la renaissance agboville le discours du président laurent bagbo et puis surtout sa réponse à ceux qui sont envoyés par le neveu de l'oncle pour aller voir le président laurent bagbo il faut partager mettez des coeurs ça c'est le premier sujet si vous êtes d'accord avec ça mettez des coeurs pour me dire vous êtes d'accord deuxième sujet il s'agit de kibafori soro soro kibafori diom oui 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 ça est d'actualité on va pas bouder notre plaisir d'en parler et ceux qui pensent que nous devons parler d'autres choses et que nous devons chercher à nous rassembler ou je ne sais quoi ben je vais encore donner mon point de vue sur ce sujet là si vous êtes d'accord avec les deux sujets peut-être en divers je vais toucher un ou deux points comme ça qui concerne les divers mais mes deux sujets principaux c'est le premier sujet à Boville avec le cassement des dalles du président laurent bagbo sur le neveu de l'oncle mon deuxième sujet c'est soro kibafori diom après son coup de fil à Ouattara il y a beaucoup Dramon Ouattara il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris après lui-même sa sortie pour confirmer son coup de fil il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris donc je vais revenir sur ce point là pour vous donner aussi ma position et pas ma position parce que vous connaissez déjà ma position mais surtout vous donner une analyse claire sur ce qui aujourd'hui hein paraît comme quelque chose dans nous deux paraît comme quelque chose de simple quelque chose de voilà de vite fait non 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 ce n'est pas quelque chose de vite fait c'est toute une histoire c'est toute une histoire c'est tout un processus qui aboutit à l'appel de soro kibafori diom à Dramon Ouattara si vous êtes d'accord avec ça comme je le disais tantôt partagez mettez des cœurs commencez à me prouver que vous êtes d'accord avec ça cliquez sur les cœurs cliquez sur les cœurs à moins que moi-même je le fasse je vais regarder mon temps mon timing 5 minutes 22 secondes nous allons rentrer dans le vif du sujet mais je demande votre approbation c'est pour ça que je vous énonce les sujets j'ai pas écrit ça je préfère énoncer maintenant mes sujets donc je vous ai énoncé les deux sujets à l'ordre du jour aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est dimanche qui suit la fête le dimanche qui suit la fête de la renaissance donc normalement les esprits sont au repos mais à travers le discours de notre mentor du candidat du PPACI notre choix naturel je pense qu'il y a quelque chose à dire et cette chose qu'il y a à dire je suis prêt à vous la livrer maintenant et à vous maintenant de me prouver que vous êtes d'accord avec mes deux sujets il faut mettre des cœurs je vois ni les cœurs sur mon téléphone mon deuxième téléphone ni les cœurs sur mon premier téléphone voilà donc j'aimerais voir les cœurs est-ce que vous les mettez ou bien c'est moi qui ne les vois pas il faut cliquer beaucoup beaucoup attends moi j'ai cliqué pour voir si moi-même je vois mes cœurs il faut cliquer il faut cliquer voilà je vous ai dit ça fait 6 minutes 40 secondes que je suis en train de parler mais je veux aller plus vite que ça donc 6 minutes où j'ai étalé j'ai essayé de planter le décor mettre mon sujet au vu et aussi de tout le monde maintenant on va rentrer dans le vu du sujet premier point le discours du président Laurent Gbagbo concernant le neveu de l'oncle hier là-bas à Gboville or les gens parlaient 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 pour ne rien dire or les gens bavardaient 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 pour ne rien dire or les gens étaient là en train de vouloir faire passer le président Laurent Gbagbo pour celui-là qui était ingrat pour celui-là qui est méchant pour celui-là qui n'est pas gentil pour celui-là qui veut montrer aux yeux du monde son ingratitude j'ai été suppris d'entendre le président Laurent Gbagbo faire des précisions sur ce qui s'est passé réellement à la CPI le neveu de l'oncle pour ceux qui ne le savent pas dernièrement a envoyé une délégation des doyens du GOR t'as dit de la région du président Laurent Gbagbo les vieux sages il les a envoyés pour aller demander au président Laurent Gbagbo de lui expliquer qu'est-ce qu'il a fait des méchants qu'est-ce qu'il a fait de mauvais à Gbagbo Laurent pour que jusqu'aujourd'hui il n'a pas encore été reçu par Gbagbo Laurent donc les vieux sont allés parler à Gbagbo ton fils nous envoie il dit vous étiez ensemble à Abidjan quand tu étais président il a parlé pour toi il a arrangé les foules pour toi il a crié dans les rues d'Abidjan partout pour toi il a même abandonné ses études à Manchester il a couru pour venir à Abidjan pour toi quand les rebelles étaient en train de te fatiguer on l'a attrapé au Ghana on l'a expédié Manu Militari à la CPI comme toi arrivé à la CPI il ne s'est pas dédié il a dit qu'il est pro Gbagbo et il en est fier on vous a libéré ensemble vous rentrez en Côte d'Ivoire et tu ne veux plus le rencontrer il dit il ne comprends pas pourquoi il dit que depuis la CPI il a cuisiné pour toi il a coiffé tes cheveux il a lavé tes habits il a balayé comment ta cellule il dit qu'il était là en train de te faire des massages à la CPI c'est lui qui recevait en faisant des pépés soupes des riz gras et autres pour tes invités il dit que c'est lui qui les accueillait avant que tu les rencontres qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan tu es en Côte d'Ivoire à Maman et puis tu ne veux pas le recevoir et lui il dit que il sait que ce n'est pas toi qu'il y a des gens autour de toi qui sont en train de créer cette situation là donc nous on est venus vers toi pour dire quel que soit tout ce qui s'est passé quel que soit tout ce que tu racontes lui il te demande pardon mais il veut que tu le reçoives pendant que le président Laurent Gbagbo est en réflexion pendant que le président Laurent Gbagbo laisse partir ces vieux là chez eux en attendant de leur revoir et de leur donner sa part de vérité et pourquoi et c'est l'explication attendue attendue tant par le neveu de l'oncle le président Laurent Gbagbo va à Gbagboville la terre de la résistance il va à Gbagboville là où lui-même il a répété les Bocas NS Bocas ont été qui viennent de là-bas il a cité plusieurs fois à Gbagboville terre de la résistance à Gbagboville terre de la résistance à Gbagboville terre de la résistance c'est sur cette terre de la résistance Gbagbo répond au neveu de l'oncle et tout le monde dit les hommes proches du neveu de l'oncle commencent à pleurer sortis partout crier au scandale Gbagbo lance des pics au neveu de l'oncle Gbagbo lance des pics à notre mentor Gbagbo lance des pics à notre chef Gbagbo lance des pics à notre leader Gbagbo va lancer des pics à votre leader vous appelez ça pic nous on n'appelle pas ça pic de la même manière on n'appelle pas ça pic on appelle ça cassement des dalles nous on appelle ça cassement des dalles parce que le neveu de l'oncle a eu son temps des cassement des dalles le neveu de l'oncle est passé sur toutes les tribunes il est passé sur dans toutes toutes les chaînes de télévision et là-bas il a attaqué le président Laurent Gbagbo c'est lui qui a commencé c'est lui qui a commencé c'est lui qui a provoqué Gbagbo Laurent dit tu me provoques tu m'attaques et t'attaques tu m'insultes et t'insultes mais quand tu m'insultes là ce n'est pas à toi de définir quand est-ce que je dois te répondre ou quand est-ce que tu dois riposter c'est à moi seul de choisir le jour où je veux répondre donc tu as passé toute ta vie à te promener sur des chaînes de télé à parler de Gbagbo à lui lancer des pics à l'attaquer à l'insulier des choses à son égard il n'a pas répondu jamais par communiqué jamais par personne interposée il attendu le jour où lui il décide de te répondre et c'était sur la terre de la résistance les amis mettez des coeurs mettez des coeurs je vais parler mettez des coeurs je vais parler mettez des coeurs sur la terre de la résistance c'est là que Gbagbo attendu pour te répondre le neveu de l'encre plus que jamais le président Laurent Gbagbo vient de confirmer quelque chose pour te dire que tes gnanis tes racontants tes bêtises que tu racontes de gauche à droite il entend il entend il entend si Gbagbo a parlé de ça ça veut dire qu'il t'entend qu'il sait ce que tu dis tous les jours les pics les attaques tu penses que Gbagbo n'attend pas tu dis ce sont les gens autour de lui qui ont bloqué ta route ce sont les gens autour de lui qui ont fermé ta route ce sont les mauvais ce sont ceux-là qui sont en train d'empêcher ton père de te recevoir les amis on n'est pas encore je vous sens pas 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 alors voici un de ses de ses proches un de ses de ses suiveurs qui a écrit un message je sais pas si on dit lui-même son nom la même j'ai pas envie de prononcer pour salir mon direct mais je vais vous lire ce qu'il a écrit je vous lis ça allons-y dessus je vous lis ça voilà il dit je lis ça pour vous qu'est-ce que dit un proche du neveu de l'oncle les amis atteignons les 300 vous êtes 281 montez à 300 voilà maintenant je vois les coeurs donc c'est en train de monter maintenant montez à 300 partagez 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 j'ai parlé les amis oh partagez j'ai parlé je suis trop inspiré sur cette affaire là parce qu'on a trop attendu on a trop entendu entendre on a trop entendu trop de bavadage trop de verbiage inutile trop d'attaques supposées trop d'insinuations contre le président Laurent Gbagbo on a trop attendu partagez les amis si vous voulez que je parle parce qu'à chaque fois je répète partagez partagez c'est en connaissant de cause parce que quand j'ai fini les vidéos je vois qu'il y a 300 partages il y a 150 partages il y a 80 partages je suis pas d'accord il faut partager pour qu'on atteigne au moins 1000 partages c'est ça qu'on appelle partager une vidéo parce que dans les 1000 partages il y a 10 000 autres personnes qui voient ça et donc le message passe le message atteint son but vous avez compris je vais vous lire ce que son élément a sorti après le discours du président Laurent Gbagbo il a affiché d'abord le discours alors je vais mettre le discours je vais pas mettre ça en vidéo mais je vais lire le discours parce que ils ont bien fait de faire ça en écrit comme ça on va lire ça pour vous alors qu'est-ce qu'il a écrit Laurent Gbagbo règle c'est ce qu'il a écrit Laurent Gbagbo règle ses comptes avec le neveu de l'oncle voilà ce que le président Laurent Gbagbo dit pour ceux qui n'ont pas suivi la partie c'est pour vous que j'ai lu ça il y en a qui disent il y en a un pardon excusez-moi moi je vais le dire pour moi-même maintenant il y en a un qui dit c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo en prison mais il ne dit pas qui donnait l'argent c'est bien Nadi Bamba qui donnait l'argent il faut le savoir d'ailleurs celui qui faisait la cuisine s'appelait Germain Katanga un jeune congolais c'est après lui que celui que vous connaissez a pris le relais voilà ce que le président Laurent Gbagbo a dit voilà ce qu'il a dit est-ce que vous avez entendu bien entendu suffisamment entendu ce que j'ai dit est-ce que vous avez exagèrement entendu ce que j'ai dit je viens de lire là bisser j'ai bissé une fois encore il y en a un qui dit il dit il y en a un il n'a même pas dit le nom du neveu de l'oncle c'est-à-dire le nom du neveu de l'oncle est devenu difficile à dire dans la bouche du président Laurent Gbagbo les amis c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave ça fait combien de fois il a dit c'est grave il est appelé combien de fois c'est grave il est appelé combien de fois monsieur c'est grave monsieur c'est grave il est appelé combien de fois trois fois c'est grave monsieur c'est grave quand le président Laurent Gbagbo qu'on connait tous même les brouteurs d'État j'ai dit, même les brouteurs d'État c'est-à-dire les Alassane Dramon Ouattara brouteurs d'État même les criminels de haut niveau c'est-à-dire les Soros qui m'a fourri Guillaume les Soutoussou les autres le président Laurent Gbabou les a pardonnés il arrive même à dire leur nom Soros il dit son nom mais toi toi qui étais au fou et au moulin toi qui lava les habits du président Laurent Gbabou toi qui cuisina pour le président Laurent Gbabou toi qui coiffa le président Laurent Gbabou toi qui étais à ses petits soins en prison ton nom même pour prononcer ça dans sa bouche il t'appelle il y en a un qui dit il y en a un qui dit c'est grave pourquoi j'insiste et je persiste et je signe sur cette appellation cette manière de te c'est-à-dire de mettre toi là-bas et lui ici du président Laurent Gbabou pourquoi j'insiste dessus parce que je crois que le président Laurent Gbabou en a eu marre de tes insinuations de tes proverbes en point fini de tes pics indirects de tes attaques injustifiées plein de choses que tu as fait contre le président Laurent Gbabou je pense qu'il en a eu marre il en a eu marre à un point que même pour prononcer ton nom dans sa bouche c'est Aram comme les musulmans le disent c'est Aram pour prononcer ton nom dans sa bouche c'est comme s'il a il a blasphémé contre le Saint-Esprit c'est comme s'il a blasphémé et jusqu'à ce point c'est que c'est grave il y en a un qui dit c'est moi qui qui faisait la cuisine pour Gbabou en prison c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbabou en prison tu vois tu vois mais il ne dit pas qui donnait l'argent c'est bien Nadi Bamba qui donnait l'argent il faut le savoir pourquoi le président Laurent Gbabou précise que c'est bien Nadi Bamba qui donnait l'argent il ne dit pas qui donnait l'argent alors il y en a qui dit il faisait la cuisine pourquoi on ne lui dit pas merci c'est nous lui-même il y en a un nous tous on va l'appeler il y en a un il y en a un là il dit que pourquoi nous les pros Gbabou on ne lui dit pas merci c'est nous on devait lui dire merci parce que lui il ne doit rien à Gbabou mais Gbabou lui doit beaucoup mais il y en a un il y en a un quand toi-même quelqu'un vient te donner de l'argent ou bien toi-même quand tu enlèves l'argent et puis tu donnes ça à ta cuisinière ou à ton domestique c'est à ton domestique on vient dire merci ou bien c'est à toi qui as donné l'argent pour nourrir toute la famille pour nourrir tout le monde c'est à qui on dit merci c'est à qui on dit merci l'homme qui connait le proverbe l'homme qui a l'âme de proverbe c'est à qui on dit merci c'est à qui on dit merci je crois que généralement on dit merci mais en premier lieu et pour tout à celui même la personne à qui on donne l'argent pour aller faire la cuisine la personne remercie déjà la personne qui a donné l'argent merci merci papa merci mon chéri de m'avoir donné l'argent de la popote merci mon papa merci mon mari merci grand frère de m'avoir donné l'argent de la popote la personne qui donne l'argent et celle qui reçoit c'est elle qui dit merci parce que la cuisine que tu vas aller faire ce n'est pas la cuisine de la personne seulement qui t'a donné l'argent mais c'est aussi ta cuisine à toi c'est aussi la cuisine de tes amis et de ses amis et de ses invités alors comme toi le cuisinier par excellence hein il y en a un il y en a un quand tu reçois l'argent là peut-être même peut-être même si on doit maudit c'est-à-dire si on doit dire quand tu recevais l'argent si tu n'as jamais enlevé 5 francs dessus sois maudit peut-être ça ça va t'attraper parce que nous tous on connait nos mamans même quand elles attendent actuellement cette vidéo elles vont dire ah Gégui a touché un point il a touché un point ça c'est nos petits gombos ça toutes les mamans le savent quand on leur donne l'argent comme ça pour aller au marché et puis elles vont au marché il y a les petits gérétiens ou bien il y a les petits gérétiens toi tu as passé ton temps pendant 5 ans en prison à faire des gérétiens sur l'argent qu'on te donnait pour aller faire la cuisine tu as passé tout ton temps à faire gérétiens parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas dit que c'est Nadie seulement il dit en tout cas ce qu'il lui concerne puisque eux ils cotisaient en prison mais dans la cotisation là Gbagbo ne dit pas que tu cotisais aussi il n'a pas précisé ça sinon il pouvait préciser que nous tous on cotisait en plus du neveu de l'oncle mais quand il dit on cotisait il a dit qu'on était trois à cotiser on était trois il y avait Charles Taylor il y avait Demba ou oui Bemba Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba et la troisième personne il y avait Laurent Gbagbo je répète en prison là il y avait trois personnes qui cotisaient pour que les autres mangent il y avait le président Laurent Gbagbo il y avait le vice-président Jean-Pierre Bemba du Congo il y avait Charles Taylor ancien président du Libéria donc les trois là on suppose que ce sont les ce sont les chefs d'état et je dis on suppose que ce sont les chefs d'état non ce que veut dire on suppose que ce sont les trois qui ont été chefs d'état donc comme ils ont été chefs d'état ou bien ils ont été les grands c'est eux les trois grands dans la prison là donc c'était les trois grands qui cotisaient pour que les autres petits là mangent face à manger vous comprenez alors le neveu de l'oncle non il y en a un il y en a un quand tu t'es levé et puis tu prenais l'argent pour aller faire la cuisine là-haut les gérétiens que tu as fait là-bas on doit te dire merci pour ça toi qui avais la charge de l'argent de la nourriture là nous on doit venir te dire merci parce que tu faisais tes gérétiens j'ai dit non à cela donc le président Laurent Gbagbo t'a rappelé une chose celle que tu méprises celle que tu traites de tous les noms nous on a eu des papas polygames oui père son âme papa DJ tous ceux qui ont connu mon papa parce qu'il y a beaucoup qui ont connu mon papa puisque c'était un homme de Dieu tous ceux qui l'ont connu ont connu de lui un homme de Dieu polygame il était papa mais un papa polygame un papa polygame sa femme avec laquelle il était marié légalement c'était ma mère père son âme la Kadha fille la Kadha Kadha père son âme et après il a quitté ma mère et il allait prendre deux autres femmes avec lesquelles il a eu mes demi-frères et autres mes demi-frères mes demi-sœurs nous sommes 21 dans la fratrie 21 alors moi enfant issu de la polygamie et je vais encore ajouter une autre anecdote à cette anecdote là suivez je ne vais pas vous perdre je devais aller accompagner l'Amazon 3D à une émission de télé lors de la traversée de Paris la traversée de Paris vous vous souvenez la marche initiée par les femmes panafricaines dont l'initiatrice de cette marche était Maëlie Ba personne il devait aller parler à 3A Télé Sud une chaîne de télé africaine mais comme on appelle qui a son siège qui a son siège ici en France 3A Télé Sud et 3A Télé Sud il y a une dame là-bas qui s'appelle comment elle s'appelle Lady donc Lady a une émission et l'émission de Lady ce jour-là devait se faire avec un groupe de personnes et ensuite le groupe de Maëlie Ba qui devait passer après ce groupe qui avait déjà été prévu j'ai dit à l'Amazon 3D Maëlie Ba j'aimerais participer à l'émission je souhaite que tu me mettes là et puis je vais en tant qu'un homme vous avez la marche des femmes pas des femmes mais la traversée de Paris qui concernait tout le monde mais la majorité des femmes alors moi en tant qu'homme je viens vous apporter mon soutien dans cette émission là ça allait être ma première télé donc j'ai souhaité faire l'émission elle m'a dit non qu'elle ne souhaite pas que je fasse l'émission non ce sont les femmes elles ne vont jamais accepter le nombre elle dirait à calculer voilà ce qu'elle m'a dit et la voix m'a dit parce que comme je vous dis toujours je suis chrétien céleste j'ai hérité d'un don le don que mon papa avait il y a le don de la vision et puis il y a le don d'intuition mon intuition est très développée et j'attends au même instant où je suis en train de parler à l'Amazon 3D Maïliba paix à son âme j'entends il faut te préparer à passer à une émission j'ai dit ah bon d'accord donc il y a dit à l'Amazon je change ma tenue et je porte maintenant un costume je porte une veste et puis je l'accompagne on arrive sur les lieux on rentre dans la salle je vais aller très vite on arrive sur les lieux on va dans la salle de maquillage est-ce que vous êtes là partagez les amis partagez c'est très édifiant ce que je suis en train d'expliquer là très 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 édifiant pour ceux qui ont souvent des doutes quand même ils attendent leur intuition quand ils attendent une autre voix la deuxième voix leur parler et puis ils ont des doutes là il ne faut pas douter c'est une manière de t'exhorter à ne pas douter à ce que tu entends en premier pas en deuxième mais en premier j'arrive elle passe au maquillage on maquille tous ceux qui doivent passer à la télé donc elle ou ses copines qui devaient passer avec elle ou les panafricaines là où on était en train de les maquiller et pendant le maquillage Lady c'est-à-dire l'animatrice vedette de cette chaîne 3A Télé Sud arrive dans la salle de maquillage et elle tombe sur elle me regarde et elle dit c'est qui comment on dit sa main c'est qui ce bel homme et puis l'Amazon 3D lui dit Lady attention c'est mon homme donc arrête elle dit non non je ne savais pas j'apprécie et puis c'est tout et puis elle a dit bon vous êtes prête vous vous préparez on a une émission d'abord et ça va finir et après c'est vous qui passez donc préparez-vous vite nous notre émission là vraiment c'est chaud parce qu'on attendait trois personnes mais il y a deux personnes qui sont là la troisième n'est pas arrivée et c'est chaud on doit commencer l'émission donc moi je lui dis mais mais prends-moi elle dit mais pourquoi pas mais venez faites vous maquiller très vite arrêtez le maquillage des autres là faites maquiller le monsieur il va passer parce que on attendait trois personnes on a annoncé trois personnes et il n'y en a que deux qui sont là la troisième personne le monsieur n'a pas appelé il n'a pas dit il serait en retard et nous on doit commencer l'émission donc monsieur préparez-vous asseyez-vous ils vont vous maquiller très vite très très rapidement et puis on commence l'émission alors je m'assois j'ai même les photos que j'avais partagées à l'époque j'ai encore les photos du maquillage et même j'ai fait une capitale d'écran de l'émission et on finit de me maquiller il y a un lien avec ce que je suis en train de dire donc suivez bien on finit de me maquiller j'avais dans la salle et puis la dame me dit j'avais sur le plateau pardon et puis la dame me dit bon l'émission je vais te briefer vite fait l'émission concerne les enfants issus de la polygamie est-ce que vous attendez est-ce que vous attendez le message de Dieu les enfants issus de la polygamie nous on est 21 mon papa elle est 21 il a eu au moins avec 4 femmes différentes donc le prototype même de l'enfant issu de la polygamie c'est Hervé Dédé est-ce que vous suivez mon regard par rapport à ce que je suis en train de dire parce qu'il y en a qui ont choisi leur maman pendant qu'ils disent que celle personne est ma maman mais en même temps ils disent que lui là c'est mon papa mais la femme de leur papa ne la considère pas comme leur maman enfant issu de la polygamie c'est le titre de l'émission j'ai fait capture d'écran j'ai cherché ça ça doit être dans mes photos j'ai fait capture d'écran enfants les enfants voilà les enfants issus de la polygamie mais je suis un prototype j'ai dit et c'est ce qu'il a dit à la dame je suis un pur produit de la polygamie mon papa c'est plusieurs femmes et il a plusieurs enfants donc même sans préparer l'émission qui avait été déjà préparée en amont avec les invités mais moi je n'avais pas préparé sur place là j'étais obligé de remettre c'est à dire c'est même pas une affaire d'aller étudier pendant des siècles comment répondre à une question d'enfants issus de la polygamie comment les mamans pour marier un seul homme vivent avec leurs enfants dans une histoire de polygamie j'ai pas besoin d'aller réfléchir à ça je suis rentré dans la salle là on dirait c'est moi même l'émission là c'est à cause de moi ils ont fait ça j'ai été filmé moi qui ai entendu que j'allais passer à la télé je suis passé à la télé et quand les questions m'étaient posées je ne répondais même plus que les comme on appelle les doctorants qui étaient assis qui étaient assis sur le plateau parce que quand ils ont commencé à citer le pédigré et le tout ce qui est issu le le comment on appelle ça même le 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 palmarès des diplômes moi j'étais loin là-bas mais le problème c'est que moi je suis enfant issu de la polygamie parmi les deux invités là parmi nous trois c'est moi qui étais enfin issu de la polygamie donc le sujet était mon sujet donc quand je prenais quand eux ils étaient en train de chercher de façon littéraire à expliquer pourquoi la polygamie peut nuire aux familles pourquoi la polygamie peut créer des dissensions dans la famille divisé des familles et tout moi je leur ai donné mon exemple et je suis allé plus loin pour leur dire nous les enfants issus de la polygamie nous sommes frères et sœurs nos mamans on les appelle maman j'appelle la maman de mes demi-frères maman j'appelle les mamans de mes demi-sœurs maman parce que c'est comme ça on nous a éduqué parce que c'est comme ça ça se passe je leur porte le respect que je porte à ma propre mère à ma génitrice donc pour revenir à mon sujet je ferme la parenthèse et je reviens maintenant à mon sujet pour dire aux neveux de l'oncle que lorsque il méprise Nadie Bamba il méprise celui qu'il appelle son papa je répète lorsqu'il méprise la femme de son papa qui est Nadie Bamba il méprise son papa il n'y a pas de choix à faire un enfant tu restes un enfant tu n'as pas de choix à faire tu ne viens pas choisir une femme contre l'autre et c'est ce que nous on fait Simone et Yves Gbagbo est notre maman mais Nadie Bamba est notre maman aussi notre papa a décidé de se séparer de Simone et Yves Gbagbo mais il a dit qu'aujourd'hui son cœur son amour celle qu'il aime s'appelle Nadie Bamba dès lors qu'elle s'appelle Nadie Bamba c'est ma maman parce que moi-même avec Yves Gbagbo ma maman s'est séparée de mon papa et puis il allait prendre deux autres femmes les deux autres femmes je les appelais maman je ne suis pas allé faire jalousie de ma maman je ne suis pas allé jouer les comment on appelle les enfants rebelles auprès de ces mamans là elles sont encore vivantes et elles peuvent témoigner ce que je suis en train de dire c'est ma maman biologique qui n'est plus de ce monde qui n'est plus de ce monde mes mamans qui m'ont élevé là elles sont encore vivantes vous comprenez quand je dis élevé parce que je n'étais pas un gamin non plus quand je suis venu j'étais 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 au primaire donc imaginez qu'elles m'ont élevé j'étais à l'école primaire j'étais au CM2 et au CE2 même pas au CM2 au CE2 pardon depuis la classe de CE2 vous savez quel âge en classe de CE2 bon vous allez savoir que j'étais un mineur un enfant quand elles m'ont recueilli auprès de mon père donc ce sont mes mamans les deux femmes là elles sont vivantes encore ce sont mes mamans mes petits soeurs sont là mes petits frères sont là vous comprenez donc le mépris que le neveu de l'oncle a contre Nadie Bamba c'est injustifié et ça là ça fait que finalement comment on appelle finalement le président Laurent Gbagbo si tu n'aimes pas ma femme c'est que tu ne m'aimes pas si tu méprises ma femme c'est que tu me méprises c'est clair il n'y a pas midi 14 on est en Afrique même si on n'est pas en Afrique ça ne se fait pas tu méprises ma femme tu me méprises celle qui est restée auprès de moi qui te donnait l'argent pour que nous tous on puisse manger toi tu vas venir ouvrir ta bouche moi je dis à mes enfants celui qui va faire l'heureur de manquer de respect à ma femme mais tu n'es plus mon enfant tu n'es plus mon enfant oui tu n'es plus mon enfant c'est clair voilà si maintenant la femme veut mal se comporter avec mes enfants si elle veut dire oui ce n'est pas mes enfants ça c'est les enfants d'autrui c'est les enfants des d'autres femmes c'est les enfants peut-être qu'il a trop aimé ces femmes là c'est pour ça il a eu ces enfants là si elle veut faire ce genre de jalousie alors je fais le choix de mes enfants c'est clair mais toi enfant la femme te prend bien elle s'occupe de toi elle te donne l'argent pour manger elle te protège elle te sécurise elle fait de toi son enfant et puis toi tu vas venir manquer de respect à ma femme mon frère ou bien ma soeur toi qui es mon enfant là tu vas aller te chercher ailleurs tu vas aller faire comment on appelle tu vas aller chercher ta vie ailleurs c'est pas avec moi ça c'est clair dans les youkouis de chacun les youkouis donc voilà le neveu de l'oncle pourquoi le président Laurent Gbagbo a pris cette postule parce qu'il a été traité de tous les noms lui-même le neveu de l'oncle je vais vous dire une autre chose encore je vais vous dire une autre chose le neveu de l'oncle là vous savez un jour l'Amazon il a dit toujours son nom parce que dans ce combat pendant au moins 8 ans nous étions ensemble en tout cas le combat suit Paris suit la France nous étions tout le temps ensemble donc beaucoup d'histoires vont toujours se rapporter à elle elle n'est plus de ce monde mais beaucoup d'histoires que je vais rencontrer vont toujours se rapporter à elle donc ne soyez pas surpris qu'à chaque fois je vous dise l'Amazon 3D était là elle avait dit ceci elle avait une fois l'Amazon 3D a dit à Bappé son nom est sorti le neveu de l'oncle il y en a un elle a dit il y en a un elle dit euh c'est un communicateur là pourquoi ils se comportent comme ça elle a fait une vidéo et dans la vidéo elle a attaqué les communicateurs de de comment on appelle de Yana 1 le neveu de l'oncle elle a attaqué le neveu de l'oncle elle n'a pas attaqué le neveu de l'oncle lui-même mais c'est un communicateur immédiatement le neveu de l'oncle m'a appelé il dit mais Gégé il dit je ne comprends pas ta femme là elle fait une vidéo je constate qu'elle est en train de faire une vidéo actuellement même à l'heure où je te parle parce qu'après sa vidéo je l'appelle elle ne décroche pas donc je t'appelle pour dire pourquoi elle fait ça je dis elle a fait quoi il dit mais elle a fait une vidéo où elle est en train d'attaquer mes communicateurs mais qu'elle attaque mes communicateurs qu'elle dit il ne valait rien qu'elle dit il ne savait pas bien faire il ne savait pas bien communiquer c'est de moi qu'elle parle en même temps par ricochet c'est moi qu'elle attaque par ricochet parce que mes communicateurs c'est moi qui les ai choisis donc si c'est moi qui les ai choisis ça veut dire que moi même je ne vaux rien donc elle a qu'arrêter ça il a dit d'accord j'ai compris je vais l'appeler pour lui dire d'arrêter ça je vais l'appeler donc désolé calme toi je vais l'appeler parce que effectivement si elle attaque tes communicateurs ça veut dire que c'est toi qu'elle attaque ça veut dire que c'est toi qui ne sais pas communiquer c'est pour ça tu t'apprends les communicateurs comme ça donc tu n'as pas tort je vais l'appeler il a dit d'accord appelle là parce que moi j'ai essayé deux fois elle coupe j'ai dit ok donc je l'ai appelé à l'Amazon 3D et je lui ai dit j'ai dit mais le neveu de l'oncle m'a appelé il m'a dit c'est que tu es à l'entrée de faire ça ne l'arrange pas donc il faut laisser tomber tu attaques ses communicateurs donc elle a dit oui oui mais ses communicateurs là voilà comment ils se comportent c'est pour ça moi je leur parle j'ai dit oui mais fais attention voilà il ne faut pas il ne faut pas rentrer trop dans ça voilà il faut te calmer celui il faut te calmer parce que effectivement quand tu es en train de dire que ses communicateurs ne vaut rien ça veut dire qu'on dit quoi s'il soit salué c'est maintenant j'ai mis mon autre téléphone donc je vois maintenant les commentaires il y a beaucoup qui ont commenté c'est maintenant je viens de voir voilà donc donc c'est comme ça qu'ils ont parlé et quand j'ai fini de parler à la maison 3D elle a appelé maintenant elle a rappelé pour lui dire pour lui présenter ses excuses voilà elle a finalement présenté ses excuses donc ça veut dire quand toi tu accuses pourquoi j'ai donné cet exemple là quand toi tu accuses le président Laurent Gbagbo et quand tu accuses les proches du président Laurent Gbagbo ça veut dire que tu accuses Laurent Gbagbo quand tu méprises sa femme ça veut dire que tu le méprises quand tu méprises les connecatina les bilots Daniel et autres ça veut dire que tu méprises Gbagbo Laurent lui-même parce que c'est lui qui les a choisis quand tu dis qu'ils t'empêchent de voir Gbagbo les piaux t'es un à 6 tu dis qu'ils t'empêchent de voir Gbagbo ça veut dire que tu dis qu'ils sont pas bons que c'est des coupés de route et ceci cela ça veut dire que Gbagbo Laurent a choisi des coupés de route autour de lui donc en attaquant les proches de Gbagbo c'est Gbagbo qui attaque donc quand tu dis que tu es un bon communicateur quand tu dis que tu es quelqu'un qui réfléchit qui a beaucoup de proverbes il faut éviter de rentrer dans ce genre de choses parce que tu as vu en retour en retour le président Laurent Gbagbo a mis Gbagbo il a mis Gbagbo il n'a même pas osé dire ton nom dans sa bouche pour ne pas salir ses dents pour ne pas salir sa langue pour ne pas salir ses lèvres il a évité ton nom il a évité de dire ton nom et souviens-toi les gens qui l'évitent de dire leur nom tu sais ce qui leur arrive les gens comme les Ouattara Draman à la fin c'est nous on dit leur nom dans la vidéo mais Gbagbo Laurent ne prononce pas leur nom comme ça il ne prononce pas leur nom il dit ils ont menti ils disent que j'ai braqué la baisseur mais c'est ça ils ont menti ils ont menti ils ne veulent pas vous dire la vérité mais ils ils ont ceci là il parle de qui il ne dit pas leur nom dans sa bouche parce que eux là ils ne sont pas dignes de mériter la voix de Gbagbo ils ne sont pas dignes d'entendre leur nom dans la bouche de Gbagbo Laurent ils ne sont pas dignes alors je vais vous mettre rapidement ce qu'a dit son envoyé après le message du président Laurent Gbagbo les amis partagés vous avez été cassants continuez à monter continuez à monter mettez les cœurs mettez les cœurs si vous êtes d'accord avec ce cassement des dalles mettez les cœurs voici ce que dit son acolyte un des morpions du neveu de l'oncle il dit tu étais allé vers il parle du neveu de l'oncle tu étais allé vers le président Laurent Gbagbo sous l'initiative des chefs traditionnels du GO et du ministre Blegoudebo il parle de ceux qui sont partis pour une médiation entre lui et son fils afin que afin qu'une rencontre ait lieu qui est en train de torpiller qui est en train de torpiller cette démarche au point que le président Laurent Gbagbo vient publiquement lancer des pics du haut de sa tribune à Agboville en direction de Yana 1 le résultat positif de cette démarche ne sera pour si tôt des gens ne voient pas d'un bon oeil cette rencontre pour leurs intérêts personnels et pourtant Laurent Gbagbo avait promis donner une suite à votre démarche il vient ainsi de vous répondre à Agboville par la négation on préfère pardonner à celui qui a donné la mort qui t'a enlevé au pouvoir par les âmes que celui qui a souffert le martyr avec toi et pour toi je n'arrive pas à me l'expliquer allez-y dit à l'envoyé du neveu de l'oncle qui a écrit ce chiffon allez-y lui dire que le général que je suis le général que je suis que je suis que je suis je lui dis que la souffrance qu'a eu le neveu de l'oncle son maître n'est pas du fait du président Laurent Gbagbo Gbagbo Laurent a donné tout ce qu'il devait donner au neveu de l'oncle il a eu tout de Gbagbo Laurent il a été payé pour ce qu'il a décidé de faire ce qu'il a décidé de faire pour Gbagbo Laurent il a été payé pour ça même pour manger en prison on lui donnait l'argent ça ne venait pas de sa poche Gbagbo Laurent ne doit pas un sou ne doit pas un radis ne doit même pas ni moraux au neveu de l'oncle il ne lui doit rien parce qu'il lui a tout donné quand c'était le moment de lui donner donc il ne lui doit rien et puis quand il va dire toi le morpion tu vas écrire que Gbagbo Laurent préfère pardonner à ceux qui ont tué les ivoirois ceux qui ont l'enlevé au pouvoir et l'ont traduit à la CPI il préfère les pardonner que de pardonner celui qui a souffert pour lui mais tu réfléchis à l'envers ou bien quoi allez-y dire à ce morpion et à il y en a un allez-y leur dire que Gbagbo Laurent il pardonne qui il veut ou bien il pardonne à qui il veut il laisse les problèmes de qui il veut il garde d'encontre qui il veut c'est comme la Côte d'Ivoire on se laisse gagner par qui on veut 4 à 0 on vient 21-1 et puis on gagne par pénalty pénalty avec le Sénégal parce que c'est ce qu'on a décidé voilà on vient gagner le Mali 2-1 à la dernière minute pour dire que nous là on veut gagner le Mali à la dernière minute comme ça ça va faire mal aux supporters maliens on dit le Congo ils sont en souffrance là-bas si on les fait 2-3-4 à 0 c'est pas bon on va les marquer un seul but et puis on leur dit oui on a marqué un seul but mais on fait ça avec vous et puis comme ça avec vous on est avec vous on vous soutient mais 1-0 c'est bon voilà on va pas trop vous faire pleurer 1-0 c'est bon vous souffrez déjà trop on se va croiser le Nigeria et le Nigeria on les laisse marquer d'abord pour que Zoro avec son truc noir là puisse sauter sauter jubilé parce qu'ils ont ils ont fini avec la Côte d'Ivoire et puis on les laisse on les laisse traîner on les laisse traîner et puis après on met on dit même on va prendre quelqu'un dedans comme ça qui va venir d'abord on prend caissier pour mettre le but ou je sais pas où c'est le ourourou bon bref à la fin on laisse aller on dit bon lui là c'est un jeune qui a eu le cancer on lui dédie on lui dédie cette victoire on dédie la victoire à qui on veut on donne le but à qui on veut on marque le but avec le pied qu'on veut le bout du pied avec la chaussure rose qu'on veut paix de mag tendue dans une position horizontale horizontalement verticale avec un angle de 90 degrés c'est un sujet entre les entrejambes on laisse on laisse marquer comme on veut ça c'est Côte d'Ivoire c'est Côte d'Ivoire à la fin on prend le drapeau du Maroc pour courir pour faire le tour du stade comme on veut drapeau de qui on veut on prend ça pour tourner dans le stade voilà pour Côte d'Ivoire elle-même on met à côté puis on court pour Maroc ça c'est Côte d'Ivoire pendant que les artistes sont en train de chanter Elephant tient fort Zagoli Gaulier machin on laisse chanson d'Elephant et puis on s'apprend coup de mâteau parce que pour nous tout ce qui fait allusion au Rhin ça doit être promu en Côte d'Ivoire donc nous on fait notre choix d'un coup de mâteau et puis on laisse ceux qui chantent Elephant même s'ils sont 300 000 ça c'est nous donc on fait ce que nous on veut c'est comme ça que Bagbo Laurent a fait ce que lui veut il choisit qui il veut s'il veut choisir Tueur il veut choisir Braqueur ça c'est lui son choix c'est pour ça il a choisi sa femme il dit elle c'est elle il prend si vous dites elle est du lao si vous dites elle est trop orgueilleuse si vous dites c'est elle qui contrôle tout si vous dites c'est elle qui empêche les gens de voir Bagbo Bagbo dit c'est elle lui la choisie c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit donc tu ne peux pas reprocher au président Laurent Bagbo de choisir comme on appelle ceux qui le soutiennent ceux qui sont autour de lui ceux qui travaillent avec lui tu ne peux pas l'interdire de faire ça parce que c'est son choix c'est comme toi tu as choisi d'aller au Cameroun pendant que nous on partait à Bagboville toi tu partais au Cameroun parce que tu veux détourner les regards des gens vers le Cameroun donc tu es allé au Cameroun deux jours trois jours avant qu'on soit à Bagboville pour que demain quand on va dire mais pourquoi tu n'es pas allé aussi à Bagboville puisque là-bas tu pouvais croiser ton ton pseudo papa j'allais dire non je n'étais pas au pays j'étais à Bagboville et j'étais comment on appelle pardon j'étais pas au pays j'étais au Cameroun les amis j'ai pris beaucoup de temps sur le neveu de l'oncle parce que peut-être les deux sujets là-même je devais séparer ça j'ai fait 52 minutes je pense qu'il y a séparé les deux sujets je vais finir ce direct et puis j'ai fait un autre direct qui concerne Soro Kibafuri Guillaume il est 15h12 nous avons fait 52 minutes je vais faire un résumé ou une conclusion surtout sur cette histoire et puis je vais passer je vais passer à la deuxième vidéo mais dans une heure ou bien dans deux heures voilà il est 15h donc dans une heure dans une heure je vais passer à la deuxième vidéo concernant Soro Kibafuri Guillaume et à la centre de Mambuattara pour l'heure je vais m'arrêter là mais je vais faire une conclusion la conclusion est que le président Laurent Bagbo hier a parlé bien mais il a parlé fort il a parlé fort pour que cesse ceux qui pensent que le président Laurent Bagbo est entouré des personnes empêchant le neveu de l'oncle il y en a un qui était tout le temps en train de dire partout sur les plateaux de télé que le président Laurent Bagbo est entouré des personnes qui font blocage qui l'empêchent lui de rencontrer son papa de voir son papa celui avec qui il est resté 5 ans en prison celui pour qui il a lavé celui pour qui il a souffert le mati en prison celui pour qui il a fait la prison celui pour celui qui lavait les cheveux celui qui coiffait les cheveux celui qui cuisinait pour lui sa réponse lui a été donnée j'espère que ça va s'arrêter là mais si vous continuez on va continuer si vous continuez on va continuer on ne va pas arrêter tant que vous continuerez à insinuer que le président Laurent Bagbo est ingrat nous on va continuer à vous rappeler que vous n'étiez rien et que c'est grâce à Bagbo qu'on vous connaît nous on va continuer à vous rappeler que sans Bagbo vous n'étiez rien aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes parce que Bagbo Laurent vous a mis son onction sur la tête donc arrêtez de le traiter de tous les noms de le traiter de le faire passer pour un ingrat arrêtez de faire passer le président Laurent Bagbo pour celui-là qui n'est pas reconnaissant Bagbo Laurent est très reconnaissant mais quand tu te joues les petits comment on appelle les petits sorciers Bagbo Laurent te délivre et c'est ce qu'il est en train de faire pour délivrer le neveu de l'on pour délivrer le il y en a un le il y en a un qui s'est permis de dire que c'est lui qui cuisinait pour Bagbo Laurent or donc il recevait de l'argent de celle-là qui méprise aujourd'hui il recevait l'argent afin qu'il puisse cuisiner pour lui pour ses amis pour ses visiteurs afin de cuisiner aussi pour Laurent Bagbo donc il cuisinait aussi pour ses visiteurs parce que ceux qui venaient là ils mangeaient aussi de cette nourriture de ce même argent-là que donnait Nadibaba mon ami Adia soit salué gros bisous à toi Adia depuis ta position en tout cas je pense que à partir d'aujourd'hui vous allez comprendre le message vous allez comprendre le message je voudrais ici saluer je voudrais saluer l'initiative des jeunes comme Michele Gondo et Dakouri accompagnés de la mère Tina Topo Marie Galandjie toutes ces grandes femmes qui ont décidé ensemble de créer un mouvement de soutien pour la victoire du président Laurent Bagbo voilà le mouvement c'est V quelque chose LG donc ce mouvement-là a été créé pour accompagner la victoire du président Laurent Bagbo ces jeunes se sont mis dans ça avec ces personnes ces grandes personnes pour pouvoir tenir la dragée haute aussi pour accompagner cette victoire-là pour ne pas rester en marge de la victoire pour ne pas rester dans une frustration qui leur incombe qui leur incombe ils ont décidé de créer ce mouvement je voudrais les saluer et leur dire que je les félicite voilà je les félicite mais on a intérêt à soutenir tout ça même si le président Laurent Bagbo a fait comme on appelle le PPACI mais s'il y a des mouvements qui ont décidé de ne pas aller ailleurs mais qui ont décidé de créer quelque chose pour accompagner toujours la victoire du président ce n'est pas à bouder c'est à saluer donc pour le moment je n'ai pas encore toute la totalité de comment on appelle de la création de ce mouvement je vais essayer de me renseigner et ensuite si un jour je dois inviter quelqu'un sur mon plateau pour en parler je vais inviter et puis on va savoir le fond de ce mouvement-là pourquoi ça a été créé on sait bien ça a écrit victoire pour Bagbo en 2025 donc on veut savoir qu'est-ce qui a motivé cette création de mouvement et tout ça un jour on va entendre on va les appeler sur notre plateau et ils vont s'expliquer ils vont donner les raisons voilà en gros ce que je voulais dire en ce qui concerne le neveu de Long nous n'avons pas de problème avec lui c'est lui qui a plutôt un problème avec nous parce que on ne lui a rien fait le président Laurent Bagbo lui a rien fait et il a actionné activé des activistes des cyberactivistes de son groupe pour pouvoir attaquer le président Laurent Bagbo il y en a qui étaient très virulents aujourd'hui ils se sont calmés ils ont compris la vérité et ils sont éloignés de celui-là qui les attaquait et celui-là qui les montait à attaquer le président Laurent Bagbo ils se sont éloignés de lui aujourd'hui eux-mêmes sont devenus très très durs envers lui parce que c'est parce qu'ils ont eu mal qu'ils ont été manipulés par ce neveu de Long il y en a un voilà donc il y en a un reste tranquille arrête de monter les gens contre le président Laurent Bagbo arrête d'assionner tes cyberactivistes contre le président Laurent Bagbo parce que chaque fois qu'ils vont faire ça ils vont nous trouver sur ton chemin ils vont nous trouver sur leur chemin voilà chaque fois qu'ils vont faire ça ils vont nous trouver sur leur chemin en gros voici mon message que Dieu nous bénisse que Dieu nous protège tout à l'heure message pour Sorok qui va faire Guillaume je vous salue bonne journée à vous il pleut ici merci ciao 58 minutes 44